Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur l'actualité du territoire, sur les nouveautés techno, sur les chroniques ludiques et où vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres du techno-discernement, des débrouillages télé d'ici la fin avril et Martin est en direct du peuple ludique Randolph pour sa chronique. Bonne émission! Bonjour, ici Marc-Fédérique, votre animatrice de Brancher et aujourd'hui je vous parle de techno-discernement. À chacune de mes capsules, je vous amène des nouveaux gadgets technologiques pour vous faciliter la vie, pour avoir un petit peu plus de confort dans votre quotidien et là je fais tout à fait le contraire en fait. Mon objectif, c'est de challenger justement les gadgets que vous achetez au quotidien et de dire « avez-vous ce techno-discernement-là? » Donc je vous explique un peu plus dans la capsule qu'est-ce que c'est le techno-discernement et comment qu'on peut l'appliquer en fait à chaque jour dans notre quotidien. Restez avec nous pour en savoir plus! La première question à se poser, c'est « qu'est-ce que ça mange en hiver le techno-discernement? » Le techno-discernement, c'est une expression, en fait une définition, une façon de vivre, peu importe comment on peut l'appeler, qui a été mise en place par les ingénieurs même technologiques qui se sont dit souvent « les personnes qui ont le moins de connaissances technologiques ont l'impression que la technologie va pouvoir résoudre tous nos problèmes ». Mais en fait, ce n'est pas le cas. Il faut l'utiliser à bon escient avec du techno-discernement. D'où est venu ce terme-là? En fait, le techno-discernement, qu'est-ce que c'est? C'est de savoir choisir les bonnes technologies. Je vous donne un exemple. On peut choisir d'investir dans une machine IRM, de mettre les plus, les plus, les plus complexes, les plus non écologiques, par exemple, dans une machine IRM qui nous permet de détecter des nouveaux cancers ou de les détecter soit plus tôt parce qu'il y a une pertinence de le faire. Puis même s'il y a un dégât écologique par rapport à un outil comme ça, on s'entend qu'il faut prendre ce risque-là et essayer de combler ailleurs. Mais par contre, de dire qu'on offre une tablette à chacun des enfants dans toutes les écoles dans les pays occidentaux, là, il faut se poser des questions. Et il faut suivre les statistiques. En fait, il n'y en a aucune qui mentionne que pour le cursus éducatif de l'enfant, ça a en fait des effets qui sont bénéfiques. Ça fait que c'est ce genre de décision-là qui est faite par les gouvernements, par les institutions, qui se dit « parfait, on va acheter des tablettes qui ont un impact écologique qui est une empreinte écologique, en fait, ultra élevée » parce qu'on s'entend que recycler du cuivre, c'est facile, mais recycler des puces à iPhone ou autre appareil ou autre tablette ou peu importe ce qu'on utilise, c'est très complexe. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut prioriser l'IRM et se dire que pour le confort que ça apporte ou pour le peu de statistiques qu'on a pour les avantages du cursus scolaire des enfants, on devrait grandement choisir, en fait, avec notre techno-discernement, le choix de bâtir plus d'IRM avec des complexités technologiques. Donc, le problème, en fait, c'est de se dire qu'on ne peut pas vraiment enlever les seringues jetables pour être plus écologiques. Mais par contre, les bouteilles d'eau, on peut faire des efforts puis en acheter des réutilisables pour pouvoir diminuer notre consommation de bouteilles d'eau, notre consommation de plastique et éviter tous les dégâts collatéraux au niveau de l'écologie que la technologie peut faire. Fait que c'est plein d'exemples comme ça qui nous permettent de comprendre que le techno-discernement fait partie de notre vie puis devrait encore plus faire partie de notre vie. Parce qu'on sait que d'ici 30 ans, avec toute la consommation technologique qu'on fait, on va extraire énormément de minéraux du sol, voire même trop, ce qui va avoir des impacts assez impressionnants. Puis pour là, la technologie ne sera pas vraiment là pour nous aider. Pour l'instant, les ingénieurs, en fait, ne sont pas très optimistes par rapport aux solutions technologiques qui vont nous permettre de combler la crise climatique. Donc, c'est très important d'agir avec techno-discernement. Pour conclure, c'est pas de se dire nécessairement qu'on n'achète plus de gadgets technologiques. Je pense qu'il y en a certains qui ont leur place dans notre vie puis il faut justement agir avec ce techno-discernement-là pour choisir les bons gadgets technologiques, mais aussi d'encourager les entreprises qui offrent plus de services que de produits. Donc, c'est de s'assurer que l'entreprise offre un service de réparation pour dire que l'appareil qui, justement, n'est pas écologique permet de perdurer dans le temps. Si vous n'avez aucune solution pour pouvoir faire la réparation ou encore l'entreprise ne promet aucun recyclage lui-même de ses appareils, il faut se poser des questions et peut-être se tourner vers des entreprises qui ont plus de solutions à ce niveau-là. Donc, si vous aussi, vous avez des idées de techno-discernement que vous pouvez faire au quotidien, tout simplement le mettre en commentaire. Sinon, on se dit à la prochaine chronique franchée. Bienvenue au top 10. Abonnez CCAP au Combo Crave. Voici pour vous 10 suggestions de films ou de séries à regarder sur la plateforme en ligne ou sur l'une de ses neuf chaînes. Désobéir. Enceinte de Jean-Guy Tremblay, Chantal Daigle veut se faire avorter. Voulant l'empêcher, ils iront jusqu'en Cour suprême pour trancher sur le dossier. Un film réalisé ici et basé sur une histoire vraie. Oui, oui. Là, si tu continues avec ton astu tête de cochon, on finit d'aller au police depuis moi et Chris. Dans deux semaines, j'étais censée me marier. Maman, je t'aime. Si j'ai bien compris, vous êtes inquiets par votre... Yellow Jackets. Les joueuses d'une équipe de soccer extrêmement talentueuse sont forcées de survivre dans la nature sauvage après un accident d'avion. Un nouvel épisode de la saison 2 est disponible chaque vendredi. Le roi du mensonge. Cette série documentaire en trois épisodes animée par Marc Labrèche présente Roger Tétrault, un personnage médiatique manipulateur des décennies 70 à 90. Il est possible de faire gober aux gens et aux journalistes n'importe quelle histoire. Roger Tétrault. Le monde jurassique, la domination. Sixième volet de la série cinématographique Jurassic Park, le film nous transporte à une époque où les dinosaures vivent et chassent aux côtés des humains dans le monde entier. On ne peut pas la garder ici pour toujours. Si jamais ils la retrouvent, on la reverra plus. On doit la protéger. Ça, c'est notre boule. Succession. Cette série débutée en 2018 nous raconte l'histoire d'une dynastie médiatique dirigée par une famille dysfonctionnelle. Un nouvel épisode de la quatrième saison est actuellement publié chaque dimanche. Star Trek Picard. De nouveaux épisodes de la troisième et dernière saison de cette série de l'univers Star Trek sont disponibles les jeudis sur Crave. The Last of Us. Tous les épisodes de la première saison de cette série post-apocalyptique sont maintenant disponibles en français. Joël et Élie sont contraints d'endurer des situations extrêmes tandis que l'humanité a été décimée à la suite de la mutation d'un champignon parasite. Le protecteur. Ce film récemment arrivé sur la plateforme raconte l'histoire de Cuba interprétée par Antonio Bandera, un homme de main de confiance de la mafia de Miami qui sacrifie tout pour démanteler l'organisation criminelle qu'il a passé sa vie à construire. Drag Race Belgique. Chaque jeudi, 10 drag queens belges s'affrontent dans des épreuves démontrant leur charisme, leur originalité, leur audace et leur talent. Pour conclure ce top 10, la nouvelle série Luxe à Dubaï vous amène dans un univers hors de prix où un groupe d'agents immobiliers tente de gagner le gros lot et d'écraser la concurrence. Le Geek du Nord, lui, moi, je, est sorti de sa batcave pour aller au pub ludique Randolph. Non seulement c'est un lieu de rencontre pour les joueurs de jeux de société, mais c'est aussi un distributeur et un éditeur de jeux. Alors, on va aller à la rencontre de Raphaël et Maxime qui vont nous présenter des jeux édités par Randolph. Raphaël, tu vas nous parler dans un premier temps d'un jeu qui est édité par Randolph. Oui. Édité et distribué. Oui, bien sûr. Alors, quel est-il? Premier jeu ici, en loin. C'est un jeu qui peut jouer à beaucoup de nombres, mais qu'on préfère surtout présenter à des tables de deux. Ça a été très apprécié au mois de février cette année et l'an passé souvent pour des dates. C'est un jeu où on va essayer de classer des cartes de 1 à 5, 1 étant ce que la personne aime le plus et 5 étant ce que la personne aime le moins. OK, ça fait sur chaque carte, il y a un sujet? C'est ça. Admettons, ça peut être justement Céline Dion, j'en ai justement ici que je vois, les gens très ésotériques recevoir des amis à souper ou il y en a des un petit peu plus piquantes comme, admettons, les pénis ou bien toucher des seins, des choses comme ça. OK. Puis, quand on arrive à matcher les cartes qu'il faut, on marque un point, sinon, on n'en a pas. Ça fait que souvent, ça ouvre des discussions où les gens font « Ah, oui, que tu n'as plus ça! » Si les deux joueurs ont mis Céline Dion en 5e position, par exemple, bien, ça peut ouvrir le dialogue. Exact, c'est ça. On peut la bicher en toute impunité. Bon, on ne fera pas ça. Non, non, non. Excellent. Une partie dure combien de temps? C'est vraiment libre aux joueurs. C'est eux qui peuvent déterminer si on se rend à quel point, à un certain nombre de points. Souvent, les gens jouent très longtemps. C'est un jeu comme qui va être sur la table au cours du repas ou pendant qu'on boit un verre. Ça peut rester des heures comme ça peut jouer juste 15 minutes. C'est vraiment libre aux joueurs. C'est très flexible pour la durée du jeu. Excellent. Le prochain, mon cher, question de jugement. Oui, là, on change de dynamique de table. On veut être beaucoup. C'est vraiment un jeu de part-té de groupe. On l'avait testé même à notre part-té d'employés. Vous avez beaucoup d'amis ou une grosse, grosse famille. Exact. On va lire une carte. Qui est le plus susceptible d'appeler la police quand son ou sa voisine fait du bruit à 23h01? Là, on attend 3 secondes, on dit un, deux, trois go, puis on pointe tout quelqu'un autour de la table. Si on pointe la personne qui a le plus de votes, on marque un point. C'est vraiment un jeu pour justement tirer des flèches, des pointes pour s'agacer les uns et les autres. Ça serait des émissions de télé qui pensent à Radio-Canada. Exact, c'est ça. Oui, c'est le concept. Oui, la première personne qui accumule un certain nombre de points, on peut dire 8, 10. Encore une fois, on va dire ces chiffres-là pour avoir une partie qui dure autour d'une demi-heure, mais souvent, les gens rendus là, ils veulent continuer parce qu'ils n'entendront pas, mais qu'ils jouent plus longtemps. Parce que c'est très drôle parce qu'on apprend aussi un peu à connaître les gens autour de nous sous un autre angle. et surtout l'image qu'on dégage, ce que les gens pensent de nous. Oui, c'est ça, exactement. Ça peut être mauvais pour notre réputation, je présume. Un petit peu, il faut faire attention. Le dernier jeu, c'est le jeu le plus intellectuel des trois, je dirais, Link To. Ça va être un jeu de puzzle. C'est presque un casse-tête, mais à l'envers. On va placer toutes les images. Celui-là, c'est cuisine, mais il y en a de tous les genres. Il y a voyage, personnalité historique, c'est ça. Mais celui-là, c'est cuisine. Il va y avoir 50 repas sur la table et il y a 5 niveaux de difficulté. Disons qu'on choisit de prendre le 2. On va ensuite de ça essayer d'associer les descriptions à chacune des cartes pour trouver quelle carte reste à la fin parce qu'il y a une description de moins que d'images. Puis là, si on trouve la clé, bien, on a remporté la partie. Et ça, c'est un jeu qui se joue à combien de joueurs? C'est ça qui est cool. C'est un jeu qui peut jouer seul, mais qu'on peut jouer aussi à 3 ou 4, puis là, on est ensemble à débattre. Bien là, si on parle de fruits rouges, c'est-tu fraises, framboises, etc. C'est vraiment très flexible, encore une fois, au niveau du nombre de joueurs. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent jouer du seul avec les jeux au fond et ça peut être intéressant. Bien, il n'y a quand même pas tant de jeux qui offrent un mode solo non plus. Bien, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de jeux comme celui-là qui sont aussi fun ou seuls qu'à plusieurs. Ça fait vraiment tout. Bien, Raphaël, merci beaucoup. Ça fait plaisir de jouer là. Merci beaucoup. Alors, Maxime, Miller Zoo, c'est un jeu coopératif qui a été conçu par Randolph. J'aimerais ça que tu me le présentes rapidement, que tu m'expliques comment ça fonctionne, ça s'adresse à un public de quel âge, une partie dure combien de temps, etc. Dans le monde de Miller Zoo, ça va être un jeu qui se joue en scénario. Dans le fond, la première partie est un peu une introduction. OK. Alors, tu vas jouer contre le jeu. C'est vraiment un jeu coopératif. Ça fait que tout le monde on joue ensemble contre le jeu à Miller Zoo. La première partie, justement, est plus facile que les autres. Ça, vraiment, on se familiarise avec les règles. On essaie de jouer contre le jeu. On essaie d'avoir un objectif commun. on veut sauver les animaux. Voilà, c'est ça le but. C'est ça. On veut vraiment les accueillir dans notre zoo. OK. Et lorsqu'un certain nombre d'animaux a été, là, justement, sauvé, on a gagné la partie à ce moment-là où il y a une façon de perdre, justement, mais quand on perd, justement, c'est tout le monde qui perd contre le jeu. Et qu'est-ce qui ferait qu'un groupe perdrait une partie? C'est le paquet de cartes, dans le fond, va être ton temps. OK. Le sablier, c'est le paquet de cartes. Tout le paquet de cartes-là, éventuellement, il n'y en aura plus. Alors, s'il n'y a plus de cartes, c'est... Avant d'avoir atteint l'objectif du jeu, à ce moment-là, c'est une perte collective. Exactement. C'est vraiment un jeu que c'est soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble, lorsque le paquet de cartes est de plus en plus petit. Et c'est là que ça commence à être un peu stressant. On se demande est-ce qu'on va perdre si on va gagner. Mais tant qu'il y a beaucoup de cartes, on joue quand même assez... Est-ce que les règles sont relativement simples ou c'est plus complexe? Est-ce que c'est un public plus habitué à des jeux? Moi, je trouve que c'est très accessible parce que, justement, c'est progressif. Parce que, dans la première partie, il n'y a pas beaucoup de règles. Donc là, on est vraiment à le lancer dans le jeu assez... Tu sais ça. Personnellement. Tu as besoin de connaître beaucoup de jeux pour jouer à le premier scénario. Puis là, justement, il t'amène tranquillement à de plus en plus de règles. Donc là, la deuxième, il y a les petites règles qui s'ajoutent. Tu as le temps de te familiariser. C'est un peu... C'est comme si tu t'habitues en jouant au jeu parce que, deuxième scénario, tu as déjà à jouer au premier scénario. Donc, tu as déjà un petit peu une habitude du jeu. Plus que les scénarios vont, plus qu'il y a des petites règles qui s'ajoutent. Mais ça s'ajoute bien parce que c'est progressif. C'est pas... Tu sais, mettons, le huitième scénario ou le sixième, je m'en rappelle plus combien il y en a, mais ça va être comme un gros jeu à ce moment-là. Mais il y aura beaucoup de règles. Mais c'est ça, appris un petit peu à ce peu. C'est ça, exact. C'est ça, c'est ça. Tu te le sais, mais c'est tout à petit. C'est ça, voilà. Et une partie, tu as combien de temps environ? C'est une bonne question. Ça peut varier. Je pense que... J'ai un premier scénario peut-être 30 minutes, je te dirais. Mais ça peut varier. Tu sais, les réflexions, le temps de réflexion des gens, ça s'est tout le temps. Tout à fait. C'est très, très variable, mais je ne penserais pas que c'est en haut d'une heure. Je ne penserais pas. Ben, Maxime, merci beaucoup. Ça, c'est ça. Profitez des chaînes anglophones Lifetime et Magnola Network offertes en débrouillage pendant tout le mois d'avril. Lifetime offre aux femmes un divertissement puissant, attrayant et transformateur qui leur donne des outils pour trouver leur force intérieure. Retrouvez-y des films exclusifs, des dramatiques primés et de palpitantes téléréalités. Magnola Network, c'est la télé qui donne le sentiment d'être chez soi. On y retrouve que quelques-uns des plus talentueux fabricants, artisans, chefs, designeurs et entrepreneurs dans les domaines de la déco, du design, de la cuisine, du jardinage et des arts et bien plus encore. Chaque membre de la famille y trouvera son compte. Vous avez fait le grand ménage du printemps et certains de vos terminaux numériques ne servent plus. Faites-en profiter quelqu'un d'autre en les affichant sur notre plateforme de revente d'appareils usagés. À la manière de Marketplace, vous créez votre annonce en quelques minutes et gérez toute la vente par vous-même avec le futur acheteur. C'est rapide et facile d'utilisation. Rendez-vous au www.ccap.tv dans la section Mes annonces et ma communauté. Vous êtes responsable d'un regroupement ou d'une organisation et aimeriez que notre mascotte câbleau participe à une de vos activités cet été. Pas de problème. Faites votre demande à l'aide du formulaire de dons et commandites disponibles sur le site de la CCAP Cable. Événements sportifs, fêtes des voisins, lancement d'un nouveau service, kermesse, les possibilités sont nombreuses. Faites vite, l'agenda de câbleau est maintenant bien rempli. Et maintenant, votre TV locale vous présente ses nouveautés. Découvrez l'artiste Fox Randa Spire en prestation musicale et en entrevue au restaurant Le Djibou Grill en plein cœur de Sainte-Brigitte-de-Laval. Vous aurez l'occasion d'entendre Danika Gagnon dans le segment Artistes de la relève. Du côté de Maman maintenant, on rencontre une maman qui a adopté à l'étranger et on discute avec une grand-maman, Mme Georgette, qui nous raconte comment c'était d'être parent en 1950. Saviez-vous que CCAP.tv offre un service de babillard gratuit sur son site Web dans la section Mes annonces et Ma communauté? Vous pouvez y rédiger une annonce pour informer la communauté d'événements ou d'annonces de votre municipalité et d'organismes locaux. L'émission Le Babillard est aussi diffusée à la télévision plusieurs fois par jour et elle couvre toutes les localités du nord de la Ville de Québec. CCAP.tv CCAP.tv a comme objectif d'offrir une programmation locale qui reflète la réalité et les besoins de la communauté. Elle met en valeur les talents locaux, notre patrimoine, les événements, les projets ainsi que les personnes qui rendent notre milieu dynamique. Nous voulons connaître votre opinion sur ce qui vous intéresse et sur ce que vous désirez voir dans votre télé. Rendez-vous sous l'ondelet Votre avis au bas de la page d'accueil de notre site Web pour répondre à notre court sondage. Découvrez l'actualité locale grâce au reportage terrain de l'émission Vue d'ici. Ce printemps, on vous présente entre autres l'ouverture officielle de la clinique de physiothérapie Mouvement Performance à Notre-Dame-des-Laurentibes, le cocktail bénéfice pour les 75 ans du patron de Charlebourg, et le défi alpin à Lac-Beauport. Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute de l'émission. Pour encore plus de contenu branché, c'est un rendez-vous au www.ccap.tv.